et bien bonsoir à tous c'est dara manel pour une nouvelle vidéo sur star trek fit commande aujourd'hui sur les armadas donc c'est un thème de mes vidéos qui m'a été proposé par un abonné il se reconnaîtra probablement et en tout cas je le remercie pour l'idée n'hésitez pas à proposer vous même des idées parce que voilà en sortant une vidéo tous les deux jours maintenant j'ai la possibilité de voilà faire des plus petites vidéos sur des sujets que peut-être je ne pensais pas aborder lorsque je sortais une vidéo par semaine donc n'hésitez surtout pas donc les armadas commençons déjà par quel type d'armada on a trois types d'armada donc on a les communes qui rapportent des crédits entre guillemets normaux on va dire les crédits d'armada non commun voilà on a les armadas rares qui vont ramener des crédits rares et on a les armadas épiques on trouve un peu plus difficilement d'ailleurs qui vont rapporter des crédits épiques donc regardons un peu ce que chaque armada rapporte elle même donc avec des crédits de base comme un nom commun on peut aller ici puis avoir des ou plus avec le plus de chance du 3 étoiles assez rare voilà où c'est à pas mal de chance des directives d'armada rares sur qu'avec du basique on va dire tu peux avoir du rare ça c'est déjà une mécanique assez importante à comprendre dans ce jeu c'est à dire que plus tu fais des armadas basiques plus tu auras de chance d'avoir des armades rares et tu peux aussi être acheté ces armades à tactical corps qui permettent d'augmenter tout simplement ici ton contrôle ton centre de contrôle d'armada voilà donc ça c'est intéressant de d'en acheter quelquefois quand tu passes de niveau pas besoin d'en avoir donc plus des tonnes ils en demandent pas trop pour augmenter ensuite quant à imaginons eu assez de crédits d'armada rares et ben tu peux évidemment lancer comme je l'ai dit une armada rare qui est d'une couleur légèrement bleutée pour obtenir des crédits d'armada rares ensuite qu'est ce qu'on gagne avec ces crédits là bah tu as tout simplement un peu plus de chance d'obtenir des choses qui sont plutôt pas mal on va pas se mentir et des choses plutôt pas mal tu peux obtenir même des full plans de vaisseaux comme tout n'importe quel type que ce soit des augures des enterprise des d4 ça c'est plutôt pas mal c'est un truc que j'aimerais bien avoir surtout que je en train de rechercher des plans pour l'enterprise enfin pas rechercher mais plutôt acheter on va dire c'est plutôt pas mal tu peux aussi obtenir évidemment du rare puisqu'il ya une certaine logique avec des crédits rares tu peux avoir pas des rares du rare comme ressources bon il ya aussi du épique mais tu peux avoir du rare avec du assez rare donc du nom commun on va dire tu peux avoir du nom commun et une certaine logique et malheureusement tu ne peux pas obtenir des crédits enfin des crédits directs d'armada épique depuis ici circo tu vas devoir si vraiment tu veux du désarmada épique alors on a acheté malheureusement mais qu'est-ce qu'on gagne avec sa armada épique on peut voir qu'on gagne déjà beaucoup plus c'est logique quand même tu acheter pour intéressant si tu peux gagner des crédits de faction tu peux aussi une idée de bord c'est pas vraiment ce qui est intéressant et tu peux gagner tout ce qui est les vaisseaux hijacked donc mes flowers détroit légionnaire autre point intéressant tu peux gagner des badges et puis bon tu peux gagner tous les vaisseaux sincèrement est ce que je te conseille d'acheter un pack d'armada épique non sincèrement pas pourquoi parce que ça vaut pas la peine vraiment ça vaut pas la peine déjà pourquoi parce que pour avoir assez de points bon bah un pack je pense pas que ça va suffire parce qu'on peut voir que ça donne relativement peu de points 512 quand même pour une 27 c'est pas énorme et puis pour acheter un coffre il faut combien il en faut 600 tu divises sa part on diront quatre joueurs bon bah c'était 150 peu près sûr qu'il faudrait 4 armada de ce niveau pour avoir un coffre bon forcément j'ai pas tapé du 27 tu as tapé un peu plus mais sincèrement pas rentable pas rentable du tout donc voilà on a vu un peu ce que ça donnait maintenant regardons je pense que la vraie question c'est avec quel vaisseau quel niveau quelle puissance quelle armada je peux taper donc en tout cas nous on a une référence qui est que avec tout ce qui est ça est ce qu'il s'il y en a une par hasard tout ce qui est de type saladin enterprise va tout ce qui est on va dire au dessus du saladin du centurion et du bord à ce on est un petit calcul qui est très simple bon c'est par là je dois utiliser les 35 qui est aussi simple qui est très simple cirque imaginons on a une armada 35 qui à 12,7 millions combien de puissance il me faudra pour la battre sans réelle difficulté nous on part à peu près sur du alors pour une aussi haute on partirait sur du 8 millions pour une 35 on partirait sur du 8 millions c'est-à-dire qu'il te faudrait les deux tiers de la puissance donc là tu pourrais aller avec typiquement deux enterprise et trois salades si c'était une 23 qui était peut-être une 23 une 33 qui était peut-être à 12 millions une 33 qui était à 12 millions par contre là on partirait peut-être sur du 6 millions cirque que avec des saladins tu pourrais la faire j'ai toujours la référence du saladin parce que pour moi c'est le meilleur vaisseau avec 5 centurions 5 portas je suis pas sûr que tu pourrais parce que leur défense est pas leur ration à dire défense attaque est pas aussi élevé que celui du saladin ensuite qu'est l'équipage utilisé bon là c'est sur mon court mais je te conseille ah non ça va marcher parce que mon équipage je te conseille pour un équipage de base de type coeur capitaine spock oura tout aussi simple que ça meilleur équipage pour les niveaux moyens ensuite c'était plus bas niveau je conseille pour un capitaine mccoy kirk voilà comme pour les hostiles un peu c'est ce que je peux te conseiller plus haut niveau tu as arriverai que je les retrouve tu as voilà tu peux mettre coeur capitaine spock oura et spock oura pardon et il ya des si je les retrouve mais tu as des anti faction voilà tu as typiquement des les nards typiquement qui permet de d'augmenter de 35% les dégâts contre des vaisseaux clangons et ça marche sur les sur les armades ça c'est très intéressant aussi donc typiquement un ratio on va dire que si c'est assez élevé comme puissance il faut des mix de vaisseaux avec l'enterprise etc je conseille de prendre les deux tiers donc 8 millions de puissance parce que l'enterprise ça rapporte quand même environ 2 millions chacun minimum donc voilà 8 millions de puissance t'as 2 enterprise t'as la moitié déjà et puis il reste trois places je conseille un gladius un braille ou un trépide et puis bon bah le reste tu peux mettre du tiers de faction de type saladin centurion portas voilà ensuite niveau 33 la même sauf que tu prends peu près la moitié et c'est pareil un peu pour les rares et les épiques mais sincèrement si je te dirais si tu as envie de faire une rare et une épique assure le coup on va dire voilà là il y a une 17 millions je sais que nous les font mais qu'avec des enterprise du style 4 enterprise et un gladius ou un braille ou un intrépide ensuite si t'es pas un joueur de saladin tu es un plus petit niveau etc on va descendre un peu on va peut-être aller à ce qui devrait y avoir voilà imaginons peut-être un peu bas quand même en quoi que non c'est quoi je vois pas mal les joueurs qui les font parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire de puissance pas vraiment d'intermédiaire de puissance de quoi vraiment rester dans les armadas assez basse dans les armadas assez basse on va pas se mentir si tu la start une 25 tu dois y avoir probablement une 27 non que du 25 voilà si tu la start une 25 une armada 25 etc sincèrement je te conseille de faire des armadas qu'avec au minimum des kumari ça reste quand même un vaisseau qui a une puissance de feu énorme comparé à un va classe ou un kéra donc je te conseille au moins d'avoir un kumari minimum à avoir on va dire minimum à avoir et puis là bon bah sincèrement un kumari tu es au moins à 300000 donc je pense que tu aurais peut-être trois kumari 900000 et je pense c'est sincèrement pas compliqué il faudrait sincèrement à petit niveau start une armada que si tu arrives à avoir au moins les deux tiers de la puissance de l'armada parce qu'on sait pas si l'équipage il est bon on sait pas à quel point le vaisseau est bon etc c'est pas comme un niveau 30 on va dire qui eh ben il sait ce qu'il fait il sait le vaisseau il sait l'équipage qui doit mettre donc assure le coup regarde ça passe sincèrement je pourrais pas dire exactement combien de puissance il faudrait parce que c'est des armadas auxquelles je n'ai jamais touché je faisais du 29 environ quand les armadas sont sorties donc je pourrais pas dire quelle puissance il faudrait mais je sais qu'un truc est sûr c'est qu'il mieux vaut trop assurer l'armada que de la recommencer ensuite comment avoir des justement ces directives d'armada tu peux les avoir chaque jour dans tes dailies où tu peux en acheter avec un peu de temps il me semble ici voilà les directives d'armada tu peux acheter 100 directives d'armada par semaine c'est pas énorme mais bon c'est toujours ça en plus ensuite je te dirais d'économiser un peu tu es des directives d'armada parce que tu vois moi typiquement bon j'ai resté d'en faire vraiment mais j'en ai 5000 et pourquoi parce que bon voilà à haut niveau on en a souvent beaucoup mais à plus bas de niveau quant à des événements d'armada eh ben tu vas être un peu en galère si tu les as toutes utilisées parce que bon bah il faut souvent start on va dire 12 armada en tout cas mon niveau à peu près 12 armada ça fait quand même beaucoup c'est 1200 crédit c'est beaucoup donc économise un peu tes crédits essaye tout simplement juste voilà même ouvre un coffre par coffre s'il le faut ou un coffre tous les deux jours sans seulement tu vas pas mourir si tu fais pas d'armada c'est pas vraiment ce qui a te rapporter le plus c'est un bonus mais ça pas te rapporter autant que des missions quotidiennes que des missions qu'un raid de base que n'importe quoi d'autre c'est juste un truc au quotidien qu'il faut faire qui rapporte un peu donc voilà c'est tout pour cette vidéo si tu as d'autres questions sur les armadas quelque chose que je n'ai pas spécifié dit le en commentaire comme ça je pourrais y répondre et n'hésite pas à t'abonner à commenter et appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors une vidéo c'était dara menel sur star trek flit commande